Si vous avez une petite taille là, non, ça va aller, ça va aller ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, vêtements. J'ai fait les magasins il y a quelques jours et j'ai trouvé des petites pépites que je voulais partager avec vous. Alors je suis allée chez Bershka, Stradivarius, Zara, c'est mes magasins favoris, je pense que pour vous aussi, en dehors de Chine. Alors en premier j'ai trouvé un pantalon chez Stradivarius, donc c'est un mom comme ça. Il est vraiment super bien, vous pouvez le mettre avec un petit pull et tout, ça fait super classe. Par contre je ne sais pas si vous ça vous fait ça aussi, mais les pantalons de Stradivarius ils taillent vraiment pile poil. Et moi c'est soit trop grand, soit trop serré, et celui-là c'était l'exception, donc super bien. Alors ensuite là on va partir sur une couleur pas trop commune, j'ai acheté un pull comme ça, oversize bleu. En fait je l'ai vu, je me suis dit non, en fait j'en ai jamais essayé, je me suis dit ça pourrait grave bien passer avec un jean bleu. Et là je l'ai mis avec le mom que j'ai acheté chez Stradivarius et clairement ça donne, ça donne, ça donne, ça donne. Ensuite j'ai trouvé un petit pantalon un peu corporel, j'avoue, chez Zara. Il est centré comme ça avec une fermeture éclair au milieu. Il est super classe. Je crois qu'il était à 29,99 et je l'ai pris en noir, je crois qu'il y avait d'autres couleurs. Mais ça vous le portez avec une petite chemise à l'intérieur, c'est top. Même pour aller au travail ou pour un événement où il faut être un peu classe avec un pantalon, ça passe bien. J'avais acheté aussi un jean chez Zara, donc c'est un wide leg. Je l'ai pris en 36, il coûtait 39,95. Quand je l'ai essayé en magasin, en fait je le trouvais genre hyper classe, hyper bien. Mais en fait quand je l'ai réessayé chez moi, vous voyez comment ça fait genre pas d'éléphant, hyper large. Et là même quand je l'ai essayé, en fait je trouve que ça ne fait pas trop beau. Peut-être que je ne suis pas assez grande. En ce moment il y a une tendance de pantalon large et tout, genre tout ce que je mets c'est trop grand. Difficile de trouver ma taille. J'ai aussi pris un body chez Zara en noir. Je me suis dit je vais en essayer un pour voir parce que je vois pas mal de filles avec. On me dit ouais les body Zara ils sont hyper bien et tout. C'est une pépite. Clairement c'est une pépite. Et vous voyez la matière comment elle est, elle est un peu élastique. Je trouve qu'on est hyper confortable dedans. Donc du coup je pense que je vais aller me racheter celui en blanc et en vert. Ensuite j'ai pris un petit crop chez Zara, toujours en noir. Par contre moi je vais vous dire, je kiffe le noir. Genre j'ai plus de la moitié de mes habits, c'est que du noir. Je sais pas pourquoi. J'aime trop cette couleur. Du coup ce petit haut là, soit je le mets en dessous d'une chemise. Ou soit d'un pull. Ou soit je le mets avec mon jogging noir. Et ça fait un petit flow là que j'aime bien. Alors j'ai trouvé un petit ensemble comme ça. Donc ça c'est avec le haut sans manche et un petit col roulé. Avec un jogging pour rester à la maison. C'est trop bien. Genre je sais pas la matière elle est hyper douce en fait. Et pour rester à la maison c'est trop bien. Après vous pouvez, là je l'ai aussi essayé avec un doudoune que j'avais aussi acheté chez Zara. Et ça passe tout aussi bien. Il existe aussi en beige et en marron je crois. C'est trop cute. Alors j'ai aussi trouvé une paire de bottines chez Zara. Celle-ci. Elles sont trop belles. Va-t'être que j'ai juste dit. Non il faut que j'y essaye. Non vraiment ça fait un flow. Vous voyez avec un petit pantalon pas de déf. Non vraiment. Ça donne trop. Ça donne trop. Je crois que celles-ci elles sont à... Ouais elles sont quand même chères. 49,99. Mais elles sont belles. Ça vaut beaucoup. Donc là on va passer aux vêtements que j'ai acheté chez Bershka. Je vous avoue que je n'en ai pas acheté beaucoup. Mais j'ai trouvé deux petits vêtements pas mal. Déjà j'ai trouvé un manteau en cuir. Parce que ça faisait des mois que j'en voulais. J'avais vu ma pote avec et tout. Je me suis dit non il faut que je trouve un bon manteau. Et du coup je l'ai trouvé. Chez Bershka. J'ai plus le prix. Mais je pense qu'il devait être à 59 euros. Ouais je pense qu'il devait être à 59 euros. Et vous voyez quand vous le portez avec un jean. Un bon petit jean là. Non. Vous mettez vos bottines ou des baskets. Un petit jean bleu. Un petit jean que ce soit blanc ou une autre couleur. Je suis trop bonne. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Après moi je suis clairement petite de taille. Donc si t'es petite de taille comme moi. Il faut vraiment le porter avec des chaussures qui ont une grosse semelle. Pour que ça fasse genre ça nous agrandisse quoi. En tout cas je kiffe ce manteau. Il est trop beau. Ensuite j'ai acheté un petit pub blanc chez Bershka. Je crois qu'il coûtait 15 euros ou 20 euros. En fait je suis désolée. J'ai enlevé les étiquettes. Du coup je ne me rappelle plus de tous les prix. Mais il est super bien. Et ça vous pouvez clairement le mettre avec le manteau. En cuir ou avec un trench. Bref sur toutes les vestes comme c'est du blanc ça passe. Et il est assez large. Il est un peu court devant. Mais il est un peu large. Et moi j'ai pris du m. Bon maintenant on va passer sur Shein. Shein j'ai pas encore. Je voulais acheter des jeans. Mais j'ai pas eu le courage. J'ai peur que ça ne m'aille pas. Mais prochaine commande je vais y penser. Je vais acheter des jeans pour essayer si ça me va. Parce qu'apparemment c'est bien. Mais ce que j'ai trouvé. Genre je vous avais rire. Mais je trouve que pour les fêtes. Donc en hiver. Ce petit sac là. Mais regardez comme il est trop mignon. Genre je l'ai vu. Je me suis dit non. Il faut bien acheter. On dirait une balle de basket. Je viens le truc. Voilà à l'intérieur il est comme ça. Honnêtement vous le mettez avec une petite robe de pépite. Et donc le petit sac je l'ai trouvé à 16 euros sur Shein. Ça vaut le coup franchement si vous avez marché de soirée. Vous mettez votre petit sac là. Ensuite. Je voulais essayer une robe un peu à froufou. Toujours du noir. Comme ça. J'aime bien non. Non mais regardez. Vous trouvez pas que ça me va bien ? En vrai ça me va de ouf. Je kiffe. Vraiment je kiffe. Pour une petite soirée. Là c'est pas mal. Vous pouvez la trouver à 12 euros sur Shein. Je trouve que ça fait genre classe et moins cher. Genre ça classe mais moins cher. Et comme c'est le thème du moment. Et que Halloween ça arrive bientôt. Et qu'il y a des soirées partout. J'ai acheté. Je crois que vous allez rire. Parce que même moi ça me fait rire. C'est genre une robe simple. En élastane comme ça. Mais déchirée de partout. Mais je trouve que ça fait dans le thème. Vous voyez genre. A la fois on est dans le thème Halloween. Mais à la fois on essaye d'être chic. Tout ça en même temps. Du coup je me dis avec un petit maquillage. C'est super sympa. Vous mettez un petit bandeau là. Vous savez les cornes là. Puis c'est beau hein. Vous êtes dans le thème hein. Donc voilà. Cette petite robe elle est à 7 euros sur Shein. Elle en élastane comme ça. Non ça vaut le coup. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des robes chères. Juste pour une soirée Halloween. Celle-ci ça vaut le coup. Et si vous avez une petite taille là. Non. Ça va aller. Ça va aller. Donc voilà les filles. On arrive à la fin de mon petit haul. J'espère que vous avez aimé ma petite sélection. Parce que j'ai donné du mien. Vous voyez. Mais du coup je pense que je referai un haul pour les vêtements vraiment hiver hiver. Parce que là en fait on est en automne. On dirait qu'on est encore au printemps en fait. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les vidéos aussi que vous aimeriez que je fasse le plus souvent. Parce que le but c'est que je fasse du contenu qui vous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner pour celles qui ne le sont pas. Et on se dit à bientôt.